Hommage à notre invité de ce soir. C'est un fameux trois morts, faim comme un oiseau, il fait haut, ça te dit à l'eau. Non, 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 stop, 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 Julie, stop, stop, stop. Elle n'est pas accordée avec votre voix, là. Ah bon, on l'accorde? Laissez-moi faire, je vais l'accorder, je vais l'accorder. Ah bon, super. Voilà, elle sera beaucoup mieux accordée avec votre voix, c'est un fameux trois morts comme ça. Ah d'accord, merci. C'est un fameux trois morts, faim comme un oiseau, ICO! Parfait. C'est bon ça? Impeccable. Santiano! Ah ça... Impeccable. C'est un fameux trois morts, faim comme un oiseau qu'on reçoit. Merci, merci les gars, merci Thérôme Le Sardeau. Bonsoir, je m'appelle Julie Snyder. Allez debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. C'est un fameux beau gars, faim comme un oiseau qu'on reçoit. Il trimballe partout sa longue chevelure, son anneau à l'oreille et son blouson de motard, Hugo Fré, parmi nous ce soir. Et avec lui, nous allons découvrir qui est le deuxième demi-finaliste de notre grand concours à la recherche de l'homme idéal. On va également faire un petit tour de surf sur l'océan du web pour des images délires. Et par la magie de la télévision, nous allons le transporter en pleine campagne pour un défi rural qui risque de le rendre chèvre. Le voici, le voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Hugo Fré. Oui! Très bon score, Hugo, très bon score. Oh, oui! C'est pas... 380, c'est très bien. Non, j'ai des petits poignets fragiles, comme je suis... Oui. Vous serez sur la scène de l'Olympia, les 29 et 30. Je m'aménage un peu. Oui, vous ménagez vos poignets. Oui. C'est-à-dire que si, à la place du punching ball, vous aviez mis... Il y a des gens que je connais, vous les auriez mis à la place, je serais tapé plus fort. Qui? Je ne dirais pas. Oh, ben, allez, dites-le! Non. Ben non, qui, qui? Non, mais je ne sais pas. Sur qui vous aimeriez taper? Non, sur personne. Non? C'est contre votre nature? Contre ma nature. D'ailleurs, la guitare qu'on a vue en pré-générique, vous ne l'avez pas vraiment cassée. Vous devez le préciser. Je tiens à le préciser. Parce que ça vous choque qu'on casse des guitares. Ça, c'était une guitare jouet, c'était pour rire. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que, symboliquement, moi, en tant qu'artiste, je ne pouvais pas la casser. Vous, vous êtes assez discret, Hugues. On va essayer d'en savoir plus sur votre vie dans notre star à la loupe. Bon, les 29 et 30 novembre prochains, l'Olympia. Est-ce qu'à l'Olympia, vous allez refaire vos medlés, vos chansons de vos vieux succès, j'imagine? Quand on a 40 ans de carrière, le problème, c'est le choix des chansons. Alors, il y a évidemment une partie, surtout l'ouverture du spectacle, qui est très belle. Ceux qui arrivent en retard, tant pis pour eux, parce qu'ils rateront peut-être le meilleur. Et ce sont les chansons extraites du dernier album, qui s'appelle Chacun sa mère, dédiées aux marins en particulier. Et ensuite, évidemment, pour les plus fidèles, il y a toutes les chansons anciennes. Mais enfin... Qui réveillent notre âme de scouts. Bien sûr, mais il y a quand même des chansons... Peut-être que je vais chanter ce soir, que je ne chanterai pas. Mais là, pour notre plus grand plaisir, vous allez nous faire nos chansons. Oui, je vais vous en faire une journée. Je vous ai compte. Les classiques, maintenant, oui. Tout de suite ? Tout de suite, avec votre guitare. Avec votre guitare, que vous n'avez pas cassé. Top, top, top. Ça va ? Oui ! On commence par le port de Tacoma. Eh bien, si vous voulez, le port de Tacoma, ça, c'est peut-être une chanson que je vais... Oh là là ! Ça, vous allez la faire, celle-là, à l'air. Vous savez, mesdames et messieurs, c'est improvisé. C'est la chanson. C'est juste une petite évocation et une façon d'envoyer une petite bise à une future maman. À Céline, qui s'appelle comme ça, à cause de votre chanson. Voilà. Parce que sa maman écoutait toujours votre chanson quand elle était enceinte, et c'est pour ça que Céline Dion s'appelle Céline. C'est à cause d'eux. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier ? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans Marie. Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as, tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Nous resterons toujours près de toi. La, 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 toujours près de toi. Hasta luego ! Oui ! Hé ! Hasta luego ! À bientôt si Dieu le veut. Hasta luego ! On se reverra sous peu. On a trois mois de réserve au fond des cales. Allez, les gars, envahissez la provoile. Laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand vent du doublé. Toi qui n'as rien, embarque-toi avec nous. Donne-moi la main, car ta place est parmi nous. Hasta luego ! Bravo ! Merci beaucoup ! Merci ! Merci beaucoup ! Merci. Bravo, les musiciens, merci. Merci beaucoup, les musiciens. Merci, Isabelle. C'est improvisé, hein ? Oui, mais c'est ça qui est bien. Oui, c'était bien, 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 bien. D'ailleurs, vous n'êtes même pas nerveux, vous, à la veille de l'Olympia. Pas du tout, pas du tout. Vous aimez ça, vous entrez sur scène. Je veux dire, moi, je sais que si je devais être malheureux dans les jours qui précèdent un spectacle, je changerais de métier. Bien sûr. Moi, j'ai eu un promesseur. Vous êtes zen. Très. Est-ce que c'est parce que vous avez vécu à la campagne, est-ce que vous avez quand même vécu 10 ans en Ardèche ? Vous avez fait un retour à la terre. Oui, oui. On a des photos, d'ailleurs, de vous à cette époque. J'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que moi, j'aime bien les choses naturelles, donc... Ah ben voilà, là... On vous voit sur le tracteur, sur ce nu. Un des plus beaux jours de ma vie, c'est quand j'ai eu mon... ça, c'est avec les chèvres. Mon tracteur, quand j'ai eu mon tracteur, c'était plus qu'une Ferrari, hein. C'était le plus beau jour de votre vie, le tracteur. Ah, c'était un des plus... ça, c'est ma petite Charlotte. C'est avec votre petite fille. Ma petite Charlotte, elle vit aux États-Unis, elle est mariée, elle a deux beaux enfants, dont un petit Ivan. Très beau garçon. Et vous habitez aujourd'hui... là, on est loin de l'Ardèche. Vous habitez Marne-la-Coquette, la banlieue très, très chic où Johnny Hallyday habite et tout ça. Ben non, mais c'est vrai, vous devez pas habiter dans un tipi à Marne-la-Coquette. On habite à 50 mètres l'un de l'autre. Et vous, vous voyez ? On s'entend. Ah oui. Non, je plaisante. On se voit un petit peu, oui. Mais vous habitez pas dans un tipi, là, ça doit être assez bourgeois. Non, c'est... je suis dans une petite forêt qui fait 3 000 hectares, juste autour de chez moi, quoi. Non, mais comme c'est un quartier assez bourgeois, vous devez détonner, vous, avec votre look plutôt... Alors, j'ai entendu quand vous m'avez annoncé, vous m'avez dit... La longue... Vous avez encore les cheveux longs. Non, mais je viens de les faire couper, quoi. Ouais, mais ils sont quand même plus longs que la moyenne. Vous préférez long ou court ? Non ! Vous allez... vous voyez, vous allez devoir... Et alors là, pour Julie, je vais vous dire une chose. J'ai fait faire spécialement une veste en cuir pour faire hommage à Julie, et elle m'annonce avec un blouson. Ah oui, c'est vrai. Habituellement, on vous voit en blouson, mais vous avez encore la noix à l'oreille. Ah, j'ai la noix. Parce que j'avais 7 hectares de lavande. Et alors... Et qu'est-ce que ça fait quand on fume de la lavande ? Rien. Rien ? Rien. On sort bon ? Ceux qui voudraient essayer, je vous conseille de pas le faire parce que... Non, 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 on fume pas de la lavande, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est une façon de parler. Mais en tous les cas, non, c'est pour rigoler. Mais vous avez roulé de la lavande ? Mais oui, un soir, il y a une mémisie qui a dit, tu te rends compte ? Si on pouvait fumer de la lavande ? Vous aviez fumé autre chose pour fumer de la lavande ? Pas moi. Non, mais eux, ils avaient pris quelque chose. On fume pas comme ça de la lavande. Très pas. Il y a d'autres... Il y a pas que vos musiciens qui font des choses spéciales. Il y a des gens sur le net, je sais pas si vous regardez le net de temps en autre, si vous allez surfer. Je suis pas trop le temps. Nous, nos téléspectateurs nous envoient souvent des images complètement dingues, décalquées, déjantées qu'ils ont trouvées sur Internet. On a décidé de vous en faire profiter dans notre capsule vue sur le net. Ça va être ici. Vous, vous aimez beaucoup les chevaux, d'ailleurs. Vous êtes un super bon écuyer. Ah oui, j'ai un bon cavalier. Bon. Et on va voir quelqu'un qui va marquer son cheval au fer rouge, ce qui est pas très, très agréable pour le cheval, et ce qui est pas une très bonne idée de marquer un cheval au fer rouge. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt. Mais... Vous savez que les gens savent pas, il y a beaucoup de voleurs de chevaux. Oui, mais quand même, le marqué au fer rouge, pauvre cheval. Il souffre pas. Bien, vous allez voir que celui-là, non seulement il souffre, mais il s'est bien vengé, hein. Il s'est dit, voilà... Vous allez voir que le cheval, il s'est pas laissé faire. Et on va regarder ça tout de suite, vue sur le net. Je sais pas si... Je sais pas si vous... On va revoir l'image. Je sais pas si vous voyez, mais... Eh oui, je vois. Il reçoit le fer et lui, il décide que lui aussi, il a un fer et qu'il va en envoyer un bon coup. Normal, hein. Alors, c'est 1-0 pour le cheval. On regarde l'image au ralenti. Ah, bon. Normal, hein. Bien, vous le comprenez, le cheval. Je connais des gens qui font ça quand on leur fait la piqûre contre la grippe. Oui. Ah, ils font un plat parce qu'on va leur faire une piqûre. Moi, on me fait une piqûre. Je suis debout, je discute. On me fait la piqûre dans la fesse ou le bras, n'importe où. Vous donnez pas le coup. Évidemment, le monsieur, il est en bonne santé. Bon, il a reçu le coup. Il l'a encaissé. Mais là, il va mieux. On nous a dit qu'il allait mieux. Donc... Vous êtes un homme idéal, vous, pour les femmes, Hugues? Oui. Absolument. Pas de complexe, hein? Pas de complexe. Très bon père, très bon grand-père, très bon copain, très bon mari. Je suis parfait, quoi. Très bon amant aussi. C'est d'ailleurs... Pour être l'homme idéal, oui. Mais non, mais c'est vrai. C'est important, ça, aussi. Oh, Dieu, que c'est dur d'être modeste, quand on a toutes les qualités. Vous allez voir que les hommes qu'on va vous présenter ont toutes les qualités. Parce que nous sommes à la recherche de l'homme idéal dans notre grand concours de l'homme idéal, et c'est un concours national. La semaine dernière, vous avez élu le représentant de la Région 01, M. 01, qu'on voit là. Et il a gagné, donc. Et ce soir, nous allons vous présenter les finalistes de la Région 02. C'est pour notre rubrique du mardi. Alors, Luc, c'est à la mi-décembre qu'on va pouvoir voir notre jury, qui est composé de drôles de dames, de quatre femmes formidables, qui auront à déterminer qui est l'homme idéal français. Parce qu'on a cinq finalistes selon les régions, selon les codes téléphoniques. On connaît déjà M. 01, ce soir, on connaîtra M. 02. Et regardez bien à la maison, et votez si vous avez envie, s'il y en a un d'entre eux qui vous fait craquer. Et parmi tous les gens qui ont voté, vous pourrez gagner un téléviseur. On vous donne le numéro de téléphone tout de suite après. Alors, regardez bien nos trois finalistes de la Région 02. Bonit! Vas-y. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez que vous êtes sélectionné pour le concours de l'homme idéal? Ah! Mais j'en sais, moi. J'ai jamais dit que c'est un petit bien, moi. parce que j'aime beaucoup rire et que le fait qu'on dise que j'ai une mentalité d'un gamin de huit ans ou de douze ans, j'en ai rien à faire. Et je peux faire des blagues stupides et être très chiant. Je suis pas du tout idéal. C'est un homme intentionné. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Bah, tous les week-ends, par exemple, vendredi, samedi. Les jours où je travaille pas, généralement, c'est les croissants le matin au petit déjeuner. C'est un petit bouquet de fleurs de temps en temps. C'est beaucoup de complicité. C'est rendre service. C'est être disponible. C'est être là dans les bons, les mauvais moments. Ma joie de vivre, mon sens de l'humour. J'aime bien rigoler et profiter de la vie aussi bien que les amis que dans la vie de tous les jours. Ma fidélité également pour mes qualités de petits soins, que ce soit au niveau des enfants, au niveau de ma femme, pour ma franchise et puis pour ma simplicité, tout simplement. Ils sont d'accord avec... C'est difficile de choisir, hein? Mais, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est maintenant à vous de jouer. Alors, même si c'est difficile de choisir, vous pouvez nous téléphoner si vous avez une préférence pour l'un des trois candidats. Vous nous appelez au numéro qui s'affiche sur votre écran. Donc, vous pouvez voter pour Baptiste, numéro 1, Éric, numéro 2 ou David, le numéro 3. Bref, le plus mignon pour vous, l'homme idéal pour vous. Tout à l'heure, on a vu des fous sur Internet. Hugues, maintenant, on va voir un téléspectateur qui est un petit peu fou. Est-ce qu'on a demandé aux gens de nous envoyer des... s'ils faisaient des choses insolites ou un peu déjantées? Alors, on a un téléspectateur qui nous dit qu'il peut entrer dans une carte postale. Avez-vous déjà essayé d'entrer dans une carte postale? Comme ça, voilà. Lui, il entre dans la carte postale. Non, mais il a peut-être fumé de la lavande avec vos musiciens. À mon avis. Il a fumé de la lavande. Il paraît que je pourrais même rentrer avec lui dans la carte postale. Il s'appelle Fernand Hervieux de Brest. Je vous le présente. Vous allez voir, il entre dans une carte postale. Voilà. Je me présente. Je suis Fernand Hervieux de 80 ans et je suis en pleine forme. Voici une carte postale. Pour passer à l'intérieur, je vais d'abord donner un coup de ciseaux au milieu. Ce qui fait qu'actuellement, je peux y passer un doigt. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, il me reste encore 60 coups de ciseaux à donner et la carte sera prête. Alors, je commence. Oui, peut-être. Après, il faut bien faire travailler ses neurones. Voilà donc la carte postale que vous voyez dans sa dimension. Elle est toute découpée. Et maintenant, regardez. Voilà le travail. J'agrandis. J'obtiens une couronne qui mesure entre 2m30 et 2m50 de tour. Alors là, je passe facilement. Vous voyez. J'aurais même Julie dans mes bras. Eh bien, on y passerait tous les deux. Elle, bien serrée contre moi, ça serait drôlement agréable. Merci beaucoup, M. Herbieux. C'est la première fois qu'on me propose de danser dans une carte postale. Si vous faites des choses un peu folles, n'hésitez pas à nous envoyer vos cassettes à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et merci encore à M. Herbieux. Maintenant, vous, Hugues, votre dernier disque s'intitule Chacun sa mère. Alors, j'ai une question un petit peu indiscrète à vous poser. Allez-y. Ça s'appelle Vérité au cancan. Vous avez le choix. Ou vous répondez à la question. Si vous n'avez pas envie d'y répondre, libre à vous, mais vous devez danser le cancan avec nos danseuses à nous. Je vais répondre. Attendez, je vais vous montrer qu'on ne rigole pas. On a les danseuses ici. On est au Moulin Rouge. On a nos propres danseuses de cancan. Allez, les filles! Bravo. Alors, je sens que j'avais peut-être envie de ne pas répondre, là, maintenant que vous avez vu les filles. Ah, ben oui, j'aimerais bien qu'elle continue de danser un petit peu, mais... Alors, quand ça s'intitule Chacun sa mère, bon, est-ce que comme les marins, dans certains ports, vous n'avez pas toujours dormi seul? Ben, évidemment. Vous auriez voulu que je vous réponde, mais non, pas du tout. Vous voulez dire que... Avez-vous déjà été infidèle? Infidèle, non, parce qu'infidèle, ça veut dire qu'on renie quelque chose de sa vie. On a dit vérité au cancan, là. Mais non, mais non, mais non, c'est parce que vous avez un mot qui ne me convient pas. La fidélité, c'est pas ça. Mais... Expliquez-moi ce que c'est, alors. Est-ce que j'ai eu des aventures dans ma vie? Mais ça serait un mensonge énorme que de dire que j'en ai pas eu. C'est forcé. C'est forcé. Et puis, est-ce que j'en suis fier? Pas vraiment, parce que quand on est jeune, on sait pas. Et si maintenant, je revenais sur Terre en gardant certaines expériences, je pense que je serais beaucoup plus attentif à ce sujet-là. Parce que vous l'avez regretté par la suite. Oui. Parce que je trouve que quelquefois... Mais c'était un peu la bonne... Je vais vous être clair. Oui. Je fumais deux paquets par jour de cigarettes. Parce que tout le monde fumait. Et que toute la société dans laquelle je vivais vous poussait à fumer. Et... Et ils vous poussaient aussi à... Voilà. Et les filles, en 70, les filles, c'était la liberté des mœurs avec la pilule. On faisait brûler les soutiens-gorge. Et elles se donnaient à vous, comme ça. Alors... Et pour vous... Mais je pense que si c'était à refaire... Vous voyez, j'ai arrêté de fumer. Parce que j'ai compris que c'était... Vous auriez arrêté ces filles-là. Ben, je pense que j'aurais été quand même beaucoup plus discret. Beaucoup plus... Je vous remercie de votre honnêteté. Honnêtement. Et j'espère que les hommes suivront vos conseils. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais j'en prie. Donc, pas de cancan pour vous. S'il vous plaît. Un tout petit peu. Mais... Ah, Lucie, Lucie. Bon, Lucie. Moi, je serais pas seule, Lucie. Merci, Figuille. Merci, merci, merci. Julie. Je suis désolée. Ah, moi... Très franchement. J'ai pas ces fesses-là, donc... Très franchement. Les oreilles, j'aurais relevé les jus. Mais oui, mais très franchement. Vous voyez, c'est difficile d'être fidèle quand on voit ça. Allez. Mais il vaut mieux regarder que toucher. Voilà. Hugues, vous avez déjà dit que pendant que vous viviez en Ardèche, c'était pour élever les chèvres et cultiver la terre, mais vous arriviez à faire vos chansons en même temps. Ouais, ça... Vous pensez que j'ai dit ça, mais je l'ai pas dit parce que... Vous l'avez dit, on l'a, là. On l'a. J'ai l'article. Je veux dire ce que j'ai dit. J'ai dit, si j'avais vécu dans un pays totalitaire comme en Union soviétique, on m'avait dit, Hugues, ou bien il faut que tu sois paysan, ou bien tu es artiste, mais tu peux pas être les deux. J'aurais dit, je vais être le paysan, parce que le paysan, quand il a travaillé, le soir, il peut rentrer chez lui, il peut chanter. Oui. Tandis que le chanteur, il peut pas le soir rentrer et faire du tracteur. Mais vous, vous avez fait les deux. Bien, ça nous paraît assez difficile. Mais chanter en même temps que faire le... Cultiver les... Bien, ça va être votre défi tout de suite, le défi de la star ce soir. Alors, on va voir si vous pouvez chanter tout en cultivant la terre. Mais j'ai pas besoin de mettre ça. Bien, c'est parce que vous allez aller sur la ferme, là, si vous voulez pas vous salir. C'est pour vous, hein? Oh, mais non, mais ça va pas passer. Vous voulez mettre le... Oh, non, même pas. D'accord, bien moi, je vais mettre la robe... Rien, rien. Moi, je mets la robe de fermière. Voilà. Moi, je vais mettre votre assistante. Et pendant la chanson... Elle est trop petite, ça fait rien. D'accord. Mesdames et messieurs, je ne savais pas, j'ai une grosse tête. Vous avez la grosse tête. J'ai pas la grosse tête, mais une grosse tête, parce que regarde, ma chérie. Ah, mais ça rend... Bon, vous allez venir avec moi, Hugues. Et là, votre défi, c'est tout en chantant Debout, les gars. Moi, ça me tient chaud, ça, hein? Ça fait rien. Bon. Eh, si je le mettais comme ça. Parfait, ça, c'est mignon comme ça. Donc, vous allez chanter Debout, les gars. Vous devez traire la chèvre, nourrir les poules avec ça... Oui. Et mettre du foin dans la brouette et couper du bois. Voilà. Attends. Dans l'ordre, je dois faire quoi? Premièrement, on traite la chèvre. Deuxièmement, on nourrit les poules. Troisièmement, on met du foin dans la brouette et quatrièmement, on fend du bois. Tout ça en deux minutes. Voilà. Et tout ça en chantant. En chantant en sept. Voilà. C'est Debout, les gars. Alors, je dis... Isabelle va vous aider. Isabelle, tu... Je préviens le public que les chèvres, elles, c'est... Comme tout le monde le sait, c'est un animal capricieux, puisque chèvre... Capricieux, ça vient de chèvre. Ne commencez pas à vous dégonfler. Et elles ne se laissent pas traire comme ça. On commence pas à se dégonfler, Hugues. Voilà, ma chérie. On y va en avant, la musique. Voilà, ma chérie. Voilà. 3, 2, 1, on y va. Cette montagne que tu as, Non, elle va... ... Elle ne peut pas donner son lait. Debout, les gars. Réveillez-vous, il va falloir en plus. Debout, les gars. Réveillez-vous, on va au bout du monde. Il ne peut pas donner son lait. D'où ? Elle ne peut pas donner son lait. Elle ne peut pas donner son lait. Elle ne peut pas donner son lait. D'où ? On va avec Kalioun maintenant. Il faut chanter. Allez. De nouveau. On va au bout du monde. ... ... Qu'est-ce que je veux faire ? ... 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 Non, c'est pas bon. C'est pas comme ça. On va au bout du monde. Ils sont trop petits. Merci beaucoup, Hugues. Oui, premièrement. Il vaut mieux que vous chantiez, Hugues, que vous soyez paysan en Ardèche. Je pense que les gens en Ardèche qui nous regardent, ils doivent plus savoir bagner la chèvre que vous. Ils se marrent pas parce qu'ils savent très bien. La chèvre, elle est stressée et elle a des tétines. Elle est complètement contractée. Elle donnera pas son lait. Les poules, elles mangent maintenant. Elles mangent, oui. Mais elles mangent pas. Bien sûr, bien sûr. Et le bois, il était trop petit. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, c'est beau, Hugues. On ira le voir à l'Olympia parce que je pense que sur scène, il est meilleur qu'avec les chèvres. Certainement. 29 et 30 novembre, Hugues a créé à l'Olympia, là où il va donner sa pleine mesure. On se retrouve demain et je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup, Hugues. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Merci.